L'idée de toi, de Best-Off, c'est une idée dans la précédente maison de disques, Virgin et Yamaya. Qu'est-ce que c'est Virgin ? Est-ce que t'a poussé à l'accepter ? Déjà, théoriquement, on ne peut pas refuser ce genre de projet. Quand on n'est plus en contrat avec le local catalogue, Virgin leur appartient pour toujours. Et donc j'ai su qu'il y avait un projet de Best-Off, et je me suis dit qu'il allait mieux être partie prenante de l'affaire, travailler de concert avec eux. Et puis c'était agréable de retravailler avec des gens du Yama et des gens du Yama, ceci en particulier. Alors justement, comment résumer en une vingtaine de titres, 5 albums, 2 BO et le projet Home ? C'est difficile. Après, parce que j'avais envie que ça ne soit pas une database de chansons, que ça ne soit pas un disque dur de chansons, je voulais aussi que ça puisse s'écouter dans l'ordre, malgré les problèmes chronologiques, etc. Donc c'est quand même, il n'a rien du travail que de faire le choix des titres, l'ordre des titres. Mais je l'ai fait avec mes collaborateurs habituels. Justement, il y a forcément eu des choix corneliens, puisque c'est le principe même d'un Best-Off. On est obligé de choisir pour éliminer. Et il y a forcément des titres que les gens ici ou ailleurs vont regretter l'absence. Des titres assez emblématiques, on peut penser aussi bien à Lyon ou Presqu'Ile. Oui, mais si vous voulez, l'idée, c'était pas de sortir tous les titres de la Superbe. Non, non, justement. Mais je ne pense pas qu'il y a celui-là. Non, non, mais c'est vrai que c'était difficile de choisir les titres, surtout qu'il y a une durée limitée. Moi, j'ai tendance à faire des titres assez longs, et le CD, ça a été à 78 minutes, je crois. Donc oui, ça a été cornelien. Parfois, ça faisait plaisir de dégager un titre évident pour montrer ce que moi, j'en pensais de ce titre aussi. Oui, il y avait aussi une manière de réhabiter ce que... C'est moi qui ai collaboré à ce Best-Off, c'est pas un produit... Oui, c'est pas seulement un produit marketing, mais non, c'est un nouveau, un vrai travail avec Virginie. Et justement, est-ce que c'est aussi l'idée de remettre à jour des morceaux plus... qu'ils sont soit... qui n'ont peut-être pas eu leur succès au radiophonique ou au public ? Souvent, c'est des morceaux dont j'ai entendu parler des années après par des gens qui me disaient, j'aime beaucoup ce morceau-là, qui n'avait jamais été un single ou très négatisé, ou c'est des morceaux auxquels je suis attaché. Mais en règle générale, c'est plutôt des morceaux auxquels des gens sont très attachés depuis longtemps, et du coup, ça me paraissait logique de les intégrer. Plus que certains trucs qui sont peut-être passés à la radio, mais qui... qui n'ont pas déclenché un moment, ou en tous les cas, qui n'ont pas déclenché des relations intimes avec ces chansons-là. Tout le monde s'en branle à être assis sur une chaise à Tokyo. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Et c'était aussi une volonté, de commencer par un inédit, d'ouvrir le générique de ce best-of, justement, par une nouveauté, finalement, qui pourrait... Ouais, une espèce de nouveauté assez synthétique de tout ce que j'ai fait, mais qui est quasi une nouveauté. Enfin, les paroles, la mélodie, tout ça, c'est nouveau. C'est un rhythm qui traînait, mais je ne sais pas depuis quand, en fait. Un rhythm, c'est un instru, c'est juste des sons, une programmation, ça va un peu... C'est typiquement ce genre de morceau un peu fleuve, que tu aimes bien faire, et que tu as eu le coutume d'insérer dans tes albums, au fur et à mesure de ta psychographie. Finalement, c'est aussi... C'est peut-être avant tout ça, ta patte, s'il y avait une patte d'un jambin violet qu'on pourrait retrouver à travers ce best-of et les albums studio. S'il y avait une patte, elle serait... Ouais, du fait que j'aime beaucoup l'enchestration, et que finalement, si j'ai dessiné au début de ma carrière, c'était aussi parce que c'était ma singularité, c'était pas pour mes performances vocales. Et on peut difficilement détacher de ce best-of une personne décisive dans ta carrière, qui s'appelle Thierry Planel, qui est donc le directeur artistique qui avait signé Benjamin chez Virgin, et qui continue de t'accompagner encore aujourd'hui, puisqu'il est... Ah oui, puis qui continuera, sur ce point de vue, avec moi aussi, il y a bientôt une intégrale qui va sortir avec un disque de 20 inédit à la rareté, qu'on est en train de choisir ensemble avec Thierry, etc. Et pour le prochain album aussi, sur lequel je me suis enfin mis, là j'ai hâte d'avoir son avis sur les titres, puisque sans lui, je suis un peu perdu, c'est mon directeur artistique, aussi. J'ai hâte d'avoir sonné.